J'ai été victime d'une tentative d'agression sexuelle à Sciences Po Lille lors de ma première année au cours d'un gala d'hiver. Un homme qui a essayé de prendre avantage du fait que j'étais complètement ivre et que je n'étais pas dans mon état normal pour m'embrasser de force, m'emmener avec lui dans un endroit de force afin de faire des choses dont je n'avais absolument pas conscience et dont je n'étais absolument pas consentante. Heureusement pour moi, mon ami est arrivé et m'a empêché de devoir subir tout ça et il m'a clairement pris avec lui parce qu'il voyait bien que je n'étais pas en état. Cependant, tout mon année de Sciences Po a été marqué par cet événement dans le sens où j'ai commencé à subir des crises d'angoisse. Je n'arrivais pas à me rendre aux soirées et à bien les vivre. Je ne parvenais plus à récupérer une vie étudiante normale où j'aurais profité de mes instants d'étudiante puisque j'étais constamment malheureuse par ce qui m'était arrivé, mais pas uniquement. Du coup, ce gars-là a poursuivi son emprise sur moi, même de façon consciente ou pas. En tout cas, il est revenu vers moi plusieurs fois lors d'autres soirées et je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas quoi faire. Parce que même si de mon côté, il y avait eu de l'attirance physique au début, je n'étais absolument pas consentante pour qu'il profite de moi quand j'étais en état d'ébriété et qu'il maintienne son emprise sur moi lors de soirées qui se sont suivies, les rares soirées où j'étais allée en plus. Ce que je veux dire, c'est que c'était extrêmement difficile pour moi de mettre des mots sur ce qui m'arrivait, sur si j'avais été consentante ou pas et que ça a été plus facile dans un temps de juste prétendre que c'était normal et que je maîtrisais la situation alors que ce n'était absolument pas le cas. Je voulais en tout cas soutenir toutes les victimes qui témoignent, qui font preuve d'énormément de force et de courage quand on sait qu'on est rarement cru, qu'on est rarement soutenu par les administrations mais pas que, par les autorités judiciaires en France comme le montre l'affaire Julie. J'aimerais par cette vidéo envoyer tout mon soutien à celles qui ne veulent pas parler, qui ne se sentent pas prêtes. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de rythme à avoir. Moi, je serai toujours là pour vous aider, pour aider toutes celles qui en ont besoin. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada